Bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est certainement que vous avez vu le titre en vous disant Oh là là, encore du putaclic de youtubeurs ! Et vous auriez tort, car aujourd'hui on va bien parler de la chaîne Villebrequin. Et il y a encore quelques années, peu de monde connaissait Pierre et Sylvain. Depuis juillet 2017, ils font leur petit bonhomme de chemin sur YouTube et ils ont fait gonfler leur audience petit à petit en publiant des vidéos disons plutôt décalées comme prendre un Dodan à 130 km heure, drifter avec un bus ou passer la première toujours à 130 km heure. Tout allait dans le meilleur des mondes pour les deux youtubeurs, mais deux événements ont tout changé. Fin 2020, Villebrequin crée une cagnotte sur KissKissBankBank pour obtenir au moins 50 000 euros de dons afin de créer un Fiat Multipla de plus de 1000 chevaux. Et du coup son petit nom italien sera le Miletipla, le Multipla ! Sauf que ça ne s'est pas passé comme il le pensait. Ils franchirent la barre des 50 000 euros en deux heures, la barre des 300 000 euros en 24 heures. Ils obtiennent 500 000 euros en quelques jours. Et ils ont terminé cette cagnotte le 8 novembre 2020 avec 1,96,111 euros. Oui, plus d'un million d'euros pour un Fiat Multipla ! Pour le coup, et vu le budget, le projet a pris plus d'envergure et cette voiture de plus de 1000 chevaux motorisée par un V8 de Corvette et carrossée par l'un des rois du tuning japonais, a été présentée officiellement en octobre 2020 au Salon de l'Auto. Rien que ça, la consécration ! Et comme cette mise en avant n'était pas suffisante pour notre véritable top gear français, Sylvain a décidé le 8 octobre 2022 de gagner aussi le Grand Prix Explorer. Ce Grand Prix de Formule 4 organisé par Squeezie est regroupant 22 vidéastes web. Cette course a été suivie par plus d'un million de personnes en streaming. Sylvain l'a gagné, ce qui a encore fait augmenter la notoriété de la chaîne. Et aujourd'hui, Villebrequin sait plus de 2 millions d'abonnés et des vidéos publiées chaque semaine qui génèrent en moyenne autant de vues, c'est-à-dire également 2 millions. Mais quel est le montage juridique de ce type de chaîne YouTube ? Est-ce différent d'une entreprise française lambda ? J'ai fait ma petite enquête et j'ai découvert plusieurs choses intéressantes, dont la valorisation de la chaîne Villebrequin qui est pour le coup bien loin du million d'euros collectés il y a quelques mois. Petit point argent parce que le point argent il est important sur YouTube, donc on va essayer d'être clair. La chaîne Villebrequin a principalement 2 sources de revenus. Les revenus publicitaires de YouTube et les sponsoring. Les revenus publicitaires de YouTube sont souvent le premier type de revenus qu'un YouTuber va obtenir. En simplifiant, dès que vous dépassez les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage sur un an, vous pouvez monétiser votre chaîne et YouTube va mettre des publicités sur la vidéo. YouTube s'occupe de tout, d'accord ? Admettons que du coup ta vidéo est monétisée, est monétisable, donc tout va bien. Il y a une pub devant, peut-être une pub au milieu, une pub à la fin. Et YouTube va vous rémunérer pour chaque publicité qui sera vue. La valorisation de ces publicités dépend de la chaîne de son audience et cette somme peut aller de quelques dizaines de centimes d'euros pour 1000 vues jusqu'à quelques euros au maximum. Ce qui veut dire que pour 1 million de vues, un YouTuber gagnera en moyenne entre 500 euros et 4000 euros de chiffre d'affaires lié à la publicité. Et si on en croit Sylvain pour la chaîne Villebrequin ? En moyenne, on est à 800 euros brut, le million de vues. Ce qui veut dire qu'il faut en faire beaucoup de vues pour commencer à en gagner de l'argent avec la publicité. Du coup, les vues en elles-mêmes ne sont pas une source de revenu suffisante pour vivre tous les deux. Et c'est pour ça que les YouTubers développent une deuxième source de revenu, les partenariats et les sponsoring. Dans ce second cas, un partenaire va rémunérer directement le YouTuber ou la chaîne YouTube pour qu'il mette en avant un produit ou une marque sur l'une de ses vidéos. Et dans le cas de Villebrequin, par exemple, il s'agit principalement de NordVPN et de Winamax. Merci Winamax ! Et souvent, les deux premières minutes de leurs vidéos servent à intégrer cette publicité. Pour beaucoup de chaînes YouTube, les partenariats sont souvent plus rémunérateurs que les publicités et ça permet par exemple à Villebrequin de financer des vidéos qui sont, l'air de rien, assez coûteuses. On a claqué un pognon pour faire des vidéos que personne d'autre ne fait. Car il faut quand même l'avoir en tête, des frais de déplacement, du matériel, des voitures qui finissent souvent à la casse, la location d'un lieu de tournage, la remise en état de ce lieu de tournage, les trois monteurs, un graphiste, un expert comptable, une agence, et du coup, une boîte de production qui nous aidera sur les gros projets. Et tout ça, ça a un coût. Voir un coût certain. Et c'est pour ça que Pierre et Sylvain mixtent des vidéos coûteuses comme percuter un mur à 150 km heure avec des vidéos plus light en termes de frais comme un essai auto ou une vidéo de vulgarisation. Car malgré les plus de 10 millions de vues par mois, la chaîne doit générer moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel avec les pubs YouTube, soit 2500 euros par semaine en moyenne pour tourner une vidéo. Et donc, je pense que Villebrequin ne gagne pas d'argent avec les grosses vidéos qui sont en quelque sorte des produits d'appel pour attirer les nouveaux abonnés et faire revenir les anciens. Et entre chaque grosse vidéo mensuelle, ils mettent des vidéos moins coûteuses mais générant toujours des recettes de publicité, voire des partenariats pour faire fonctionner leur entreprise et se rémunérer. Ils ont en quelque sorte la même stratégie qu'un supermarché avec le carburant après coûtant qui a pour seul objectif de faire revenir les gens au magasin. Sauf qu'à la différence d'Edouard Leclerc, Pierre et Sylvain doivent prendre du plaisir avec leurs produits d'appel. En France, ce qui dit chiffre d'affaires dit impôts, taxes et charges. Et quand un YouTuber va se rendre compte que sa chaîne devient une véritable petite entreprise, il va rencontrer un expert comptable et créer une structure juridique pour déduire les différentes charges de sa chaîne afin principalement de limiter sa fiscalité et ses cotisations sociales. Car... Pour l'État, YouTubeur est un métier comme un autre, avec des revenus et donc des charges. Et il y a une seconde raison pour laquelle un YouTuber crée rapidement une entreprise. C'est que lors des partenariats, pour payer le YouTuber, le partenaire va demander une facture. Et pour faire une facture, il faut avoir une entreprise qui sera immatriculée. Cette immatriculation, ça s'appelle un numéro sirène, c'est composé de neuf chiffres, et chaque entreprise française a un numéro unique qui est enregistré dans le registre national des entreprises. Et c'est à partir de ce registre que je vais commencer mon enquête et qu'on va pouvoir retrouver les différentes entreprises de Pierre et Sylvain. Ça va être un peu dense, mais il y a beaucoup d'infos et c'est normalement globalement intéressant, finalement. Sur le registre national des entreprises, qui est en quelque sorte un annuaire, mais pour les activités professionnelles, on peut retrouver une structure à partir de son nom, à partir de son numéro sirène, mais aussi à partir du nom et des prénoms de ce qu'on appelle les bénéficiaires effectifs. En simplifiant à l'extrême, ces bénéficiaires effectifs, ce sont les personnes physiques qui se retrouvent derrière les différentes sociétés ou entreprises. Et comme personnellement, je ne connais ni le nom ni le numéro sirène des sociétés de Pierre et Sylvain, je vais essayer de les retrouver à partir de leur propre nom, de leur prénom et de leur âge. Oui, il peut y avoir plusieurs bénéficiaires effectifs avec le même nom et le même prénom, donc là, je peux permettre de les différencier. Donc, sur Wikipédia, on apprend que Sylvain Lévy est né le 16 juin 1993 et que Pierre Chabrier est né le 5 juillet 1994. Oui, vous êtes comme moi, c'est bizarre. Je pensais que Pierre était plus vieux que Sylvain. Peut-être la taille ou la barbe. Donc, j'ai fait quelques recherches pour savoir si des entreprises ou des sociétés étaient liées à Pierre ou à Sylvain et la pêche a été plutôt bonne et j'ai trouvé en tout cette société. Alors, petit disclaimer, pour des raisons de confidentialité, j'ai modifié le nom des différentes sociétés et je ne divulguerai pas les adresses de Pierre et de Sylvain au cours de cette vidéo. Par contre, pour toute la partie juridique et financière, ça correspond à la réalité. Je ferme la parenthèse. Donc, Sylvain est en lien avec trois sociétés, AMG Holding, AMG Mercedes et CKC et Pierre est en lien, lui, avec quatre sociétés, AMG Holding également, AMG Merco, Next Generation et la Petite Rue. En France, tous les documents juridiques des sociétés sont disponibles gratuitement et le document principal d'une société, c'est les statuts. Ces statuts sont en quelque sorte le livret de famille d'une société et on va y retrouver des informations importantes comme la date de création de la société, les personnes qui ont créé cette société, l'activité de la structure, son adresse, ses règles de fonctionnement, tout un tas d'informations importantes dans mon enquête. Et après avoir étudié les statuts de chaque société, j'ai commencé par éliminer deux structures. La Petite Rue qui est une société civile immobilière qui appartient à Pierre et à ses parents et qui n'avait aucun intérêt ici et Next Generation qui est une entreprise qui avait été créée en 2015 par Pierre et qui a été radiée donc fermée en 2018. Putain, j'avais l'alarmée, je l'ai foutue, je l'ai fermée dans ma valise. La société n'existe donc plus aujourd'hui et elle avait pour activité l'assistance et la location de supports d'enregistrement. Je pouvais louer mes services, compléter du matériel. Elle devait être sûrement en lien avec la première activité de Pierre qui était déjà dans l'audiovisuel avant de rencontrer Sylvain et cette société s'est arrêtée quand Villebrequin a commencé à fonctionner. On efface le passé, on a abandonné notre passé tous les deux et on commence notre avenir. Pour les autres sociétés, la première structure qui a été créée c'est AMG Holding le 27 mars 2019, soit presque deux ans après la première vidéo de Villebrequin. Nous sommes une société, en fait maintenant Villebrequin est une SS. Et chacun des deux compères a investi à l'époque 250 euros en numéraire, c'est-à-dire en argent, dans le capital de cette société par action simplifiée, ce que tout le monde appelle une SS. Alors, personnellement, un capital de 500 euros pour une SS, c'est très faible. Normalement, le capital doit permettre de couvrir les premiers frais d'une société, donc il est quand même préférable de partir avec une somme comprise entre 5 000 et 10 000 euros de capital comptant se lance. Ce point veut dire que malgré le fait que la chaîne avait à cette époque deux ans et presque 150 000 abonnés, Pierre et Sylvain n'avaient sûrement pas les moyens de mettre plus d'argent dans le capital de leur société. Mais c'est pas grave, c'est votre passion. Sauf qu'en deux ans, alors qu'il n'y avait pas de société, alors qu'il n'y avait pas d'entreprise, il y avait déjà des revenus publicitaires. Où est-ce qu'ont été déclarés ces revenus ? On va espérer que ça apparaît sur la déclaration de revenus de Pierre et Sylvain en revenus non professionnels. Donc en 2019, et on le retrouve sur les documents d'origine, la société s'appelait Villebrequin Auto et elle était domiciliée chez Sylvain à son domicile. Non, je ne vous donnerai pas son adresse qui a l'air d'être toujours la même aujourd'hui. Et en novembre 2022, un an et demi plus tard et peu de temps après le lancement de la cagnotte du Multipla, il y a eu deux événements. La société a changé de nom et elle a déménagé. La chaîne avait à peu près 300 000 abonnés à ce moment-là et avec l'histoire de la cagnotte et du million d'euros récoltés, je pense que Sylvain et Pierre ont décidé de renommer la société en AMG Holding pour brouiller un peu les pistes et qu'ils ont souhaité aussi changer l'adresse de la société pour garder un minimum d'anonymat car je vous le rappelle, la société était jusque-là domiciliée dans l'habitation de Sylvain. Dorénavant, la société a une adresse sur Paris et est logée dans une société de domiciliation d'entreprise. Schématiquement, c'est une structure qui loue une boîte aux lettres et une adresse virtuelle aux entreprises, soit pour des raisons d'anonymat, comme c'est le cas ici, soit pour des raisons commerciales, par exemple, pour avoir une adresse sur Paris alors que la société est physiquement en province. Comme la société a changé de nom et d'adresse, Pierre et Sylvain devaient obligatoirement refaire les statuts de leur société, passer par un avocat et payer des frais. Ils ont donc profité de l'occasion pour faire d'autres modifications comme le changement d'objet de la société, c'est-à-dire les activités de l'entreprise, en ajoutant de nouvelles activités comme la gestion des droits d'auteur, la gestion des partenariats, la location du matériel audiovisuel, l'organisation d'événements publics et plus rigolo, la mise à disposition de voitures de travelling. On est à cette époque fin 2020 et la prochaine modification aura lieu 7 mois plus tard et c'est à ce moment-là que l'on apprendra la valeur de la chaîne Villebrequin. Nous sommes le 7 juin 2021, Pierre et Sylvain ont chacun créé une société au capital de 130 000 euros, AMG Mercedes et AMG Merco. Et en lisant les statuts de ces deux structures, on apprend que ces sociétés n'ont pas été créées comme la première en apportant de l'argent, c'est-à-dire en numéraire, mais en apportant des actions que chacun détenait dans la société AMG Holding. Schématiquement, après cette opération, Sylvain détient 100% d'AMG Mercedes et cette société détient 50% d'AMG Holding et Pierre détient 100% d'AMG Merco et cette société détient également 50% d'AMG Holding. Donc le jour de ce montage juridique, si chacun a apporté 50% d'AMG Holding à leur nouvelle société pour une valeur de 130 000 euros, ça voudrait dire que la société AMG Holding était évaluée à 260 000 euros. On est donc en juin 2021 et entre le million d'euros perçus en novembre 2020 par AMG Holding avec la cagnotte du multiplat et juin 2021, plus de 700 000 euros ont disparu. Est-ce que ça voudrait dire que Pierre et Sylvain ont volé cette cagnotte ? Je ne pense pas et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on apporte des titres à une société, la loi impose aux associés de faire appel à ce que l'on appelle un commissaire aux apports et il a pour mission de vérifier si la valeur d'apport des titres n'est pas surévaluée. Il fait donc une analyse de la société apportée et va rédiger un rapport. Et en lisant ce rapport, on apprend que la trésorerie était bien de plus d'un million d'euros au 31 décembre 2020 lors de l'arrêté des derniers comptes de la société. Alors, pourquoi passer d'une trésorerie de plus d'un million d'euros à une valeur de moins de 300 000 euros ? Déjà, comme le bilan était arrêté au 31 décembre 2020, je pense que toutes les taxes liées à cette cagnotte n'étaient pas encore payées et de même, comme il y avait pas mal de contreparties à cette cagnotte... Les contreparties qu'on a mis en face, il y en a pour plus de 400 000 euros. Et comme ces contreparties n'étaient envoyées que courant 2021, cette charge importante n'avait sûrement pas encore été payée au 31 décembre 2020 et donc n'avait pas été déduit du million d'euros touchés. Et c'est pour ça qu'une cagnotte d'un million d'euros peut se transformer en un véhicule d'une valeur de juste 300 000 euros. Ce qui correspondrait à peu près à ce que Pierre et Sylvain avaient annoncé à la fin de la cagnotte pour éteindre déjà à l'époque toute polémique sur le sujet. Mais si je valorise une société qui détient un véhicule qui a coûté plus de 300 000 euros et qui en plus touche tous les mois des revenus tirés des vidéos qu'elle produit, pourquoi cette société n'a pas été valorisée entre le fonds de commerce et le matériel à une valeur proche des 500 000 ou 600 000 euros ? Pour le coup, ce n'est qu'un avis personnel mais il y a deux arguments qui justifient cette faible valeur. Concernant le multipla, ce n'est pas parce que Pierre et Sylvain ont mis pour 300 000 euros de pièces et main d'oeuvre dans cette voiture que la voiture vaudrait bien 300 000 euros. Alors c'est difficile à valoriser mais je ne suis même pas certain que ce type de véhicule vaudra demain plus de 100 000 euros. Et concernant la valeur de la chaîne YouTube, c'est ce que l'on appelle dans les sociétés le fonds de commerce. La chaîne Villebrequin a une valeur car elle génère des recettes publicitaires et des partenariats. Mais que vaudrait cette même chaîne YouTube si demain, Pierre et Sylvain arrêtaient de faire des émissions ou étaient remplacés ? Sûrement pas grand-chose. Et au final, dans cette valorisation, c'est presque plus le véhicule et la trésorerie net disponibles dans la société qui ont été valorisées plus que le fonds de commerce de la chaîne Villebrequin qui, au final, vous allez être déçu, ne vaut pas grand-chose. Mais c'est pas grave, c'est votre passion. Et si vous êtes encore là à ce moment-là de la vidéo, vous vous posez peut-être la question « Mais pourquoi Pierre et Sylvain ont apporté leur titre à une autre société ? » C'est là tout l'intérêt de ce que l'on appelle une holding. Et c'est un montage que l'on fait souvent quand une entreprise commence à gagner de l'argent. Et l'objectif est principalement de limiter la fiscalité et les charges sociales sur la trésorerie que l'on ne va pas consommer mais que l'on souhaite réinvestir. Et ça, Sylvain l'a bien compris avec sa société C'est Cassé. La société C'est Cassé est une société civile immobilière qui a été créée le 23 novembre 2021 et qui a pour objet d'acquérir des biens immobiliers pour ensuite les louer. Cette société appartient à Sylvain en direct à hauteur de 80% et elle appartient à hauteur des 20% restant à MG Mercedes. Et si vous vous demandez pourquoi cette société a deux associés, c'est principalement pour que la holding de Sylvain puisse prêter de l'argent à moindre frais à C'est Cassé pour faire des placements immobiliers. Pour simplifier à l'extrême et pour comprendre l'intérêt d'une holding et d'une SCI, on va prendre un exemple fictif. J'ai bien dit un exemple fictif, ce n'est pas la réalité. Donc si Sylvain se réminère dans AMG Holding par exemple 4000 euros net par mois, sa société va payer en plus 3400 euros de cotisation sociale. C'est ce que l'on appelle les charges salariales et les charges patronales. Et de son côté, Sylvain payera en plus 700 euros d'impôts sur le revenu tous les mois. Ce qui veut dire que pour 7400 euros dépensés par la société, il ne reste à Sylvain que 3300 euros net d'impôts pour vivre et investir. Et si par exemple, Sylvain dépense tous les mois 2500 euros pour vivre, il ne peut placer au final que 800 euros dans un bien immobilier par exemple. Mais avec le montage Holding et SCI, on va fortement diminuer les cotisations sociales et la fiscalité et optimiser ce que l'on appelle les flux de trésorerie. Et les 800 euros restants vont se transformer en 1600 euros. Pour commencer, on va limiter le salaire de Sylvain à ce qu'il dépense réellement. C'est-à-dire que pour toucher 2500 euros net d'impôts, on va lui verser un salaire de 2800 euros net qui génèrera 2400 euros de cotisations sociales payées par la société et 300 euros d'impôts sur le revenu payé par Sylvain. Et en payant moins de salaire et moins de cotisations sociales, la société AMG Holding va économiser près de 2200 euros tous les mois et donc elle va faire du bénéfice. Et qui dit bénéfice dit impôts. Et AMG Holding payera tout de même de l'impôt sur les sociétés à hauteur de 25% de ce bénéfice, c'est-à-dire 550 euros. Le bénéfice net d'impôts de 1650 euros par mois, AMG Holding va ensuite le distribuer à AMG Mercedes grâce à ce que l'on appelle les dividendes. Et comme la fiscalité sur la distribution des dividendes entre sociétés est très avantageuse pour éviter une double imposition, AMG Mercedes ne payera que 20 euros d'impôt sur les 1650 euros touchés. Et elle pourra donc prêter tous les mois 1630 euros à CKC pour investir dans des biens immobiliers. 1630 euros par mois, c'est donc le double de ce que Sylvain pouvait investir initialement à titre personnel, les 800 euros. Et du coup, c'est ce qui nous fait dire qu'on a fait le bon choix. Et au final, ce schéma de société holding, de société fille d'exploitation et de SCI est donc super intéressant quand on a une société qui fonctionne et qui génère plus de revenus que nécessaire. Et dans le cas présent, je pense que Sylvain et Pierre ont donc été bien conseillés par leurs experts comptables au cours de l'évolution de leur carrière et ils ont développé petit à petit leur structure juridique pour répondre à des problématiques qui ont évolué dans le temps comme l'anonymat dans un premier temps et la pression fiscale et sociale par la suite. Pour encore optimiser cet organigramme, j'aurais personnellement transformé la société fille AMG Holding en SRL pour payer encore moins de charges sociales. Mais ce n'est qu'un avis personnel et ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ce nouveau concept de vulgarisation un peu différent vous a plu et si vous souhaitez que je mène l'enquête sur une autre célébrité, n'hésitez pas à me mettre son nom mais dans les commentaires, ça me donnera des idées. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo et en attendant, entreprenez bien.